Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le principe du lâcher prise dont on vous parle partout mais dont beaucoup de personnes se posent la question et moi-même en premier lieu comment est-ce qu'on lâche prise, qu'est-ce que le lâcher prise et qu'est-ce que ce principe dont on nous rabâche les oreilles par rapport à soi, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour se sentir bien. Alors le lâcher prise dans un premier temps, c'est lâcher prise sur ses propres pensées si vous avez tendance, et on a tous un peu cette tendance, à ruminer les événements passés ou si au contraire vous avez tendance à anticiper les événements futurs à dire ça va mal se passer, ça va être comme ça, il va y avoir ça et bien c'est simplement apprendre que ça ne sert à rien quand on prend cette conscience, quand on prend conscience de ça, on change déjà énormément sa vie parce qu'on prend conscience que beaucoup de fois on s'inquiète sur des choses qui sont déjà terminées donc ça ne sert plus à rien d'y penser ou des choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'on ne contrôle de toute façon pas du tout on ne peut pas savoir ce qui va se passer par la suite alors on peut agir pour que ça soit au mieux et c'est dans ce sens là que le lâcher prise est compliqué parce que lâcher prise ça n'est pas ne plus rien faire et laisser tomber simplement c'est arrêter dans un premier temps on parle de vos pensées arrêter de penser, arrêter de faire tourner le mental alors comment est-ce qu'on fait ? le seul moyen c'est de se concentrer sur l'instant présent qu'est-ce que je vis là, maintenant, tout de suite et de quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant, tout de suite donc si vous êtes en train de turbiner sur le passé ou sur le futur hop, maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin ? de quoi j'ai besoin ? tout de suite et je le fais maintenant je me concentre sur la tâche que je suis en train de faire sur une tâche que ce soit ménagère, professionnelle ou n'importe quoi je me concentre sur l'instant présent et je ne vis que cet instant là et là vous allez voir que votre énergie va considérablement changer vous allez voir les choses différemment grâce à ce changement de position en vous alors j'ai expliqué ça à ma fille il y a quelque temps qui s'inquiétait énormément parce qu'elle allait avoir une prise de sang et cette prise de sang était dans 5 jours et elle était déjà en stress et en pleurs par rapport à cette prise de sang je lui ai dit mais ça sert à quoi ? que aujourd'hui, là, maintenant, tu te mets dans cet état pour une prise de sang qui a lieu dans plusieurs jours et qui en plus va durer quelques secondes ça sert à quoi ? et je pense qu'elle a pris conscience aussi que on se met dans des états rien que par nos pensées qui ne sert à rien sauf à nous faire du mal on se fait du mal tout seul à penser à des choses soit du passé, soit du futur qui vont nous faire mal alors que sur le moment, finalement c'est bien moins que ce qu'on a pensé et que de toute façon, y penser à l'avance ou y penser après ça ne va rien changer au résultat donc c'est ça le premier lâcher prise alors ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune action à faire ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler vos problèmes mais c'est dans l'instant présent ensuite, il s'agit de lâcher prise sur les situations et les personnes alors là, ce ne sont plus vos pensées ce sont les situations autour de vous et les personnes autour de vous et de ça, il faut accepter que vous ne pouvez pas le contrôler vous n'avez pas de contrôle sur les situations, évidemment et vous n'avez pas de contrôle sur les personnes non plus alors, sur vos enfants vous avez le contrôle éducatif mais il faut accepter de lâcher prise c'est-à-dire de se rendre compte des excès qu'on peut avoir dans le contrôle qu'on a des autres dans notre manière d'appréhender les autres c'est-à-dire faire attention à nos propres besoins mais aussi aux besoins de l'autre et ensuite, accepter tout ce que vous ne pouvez pas contrôler vous ne pouvez pas contrôler les pensées de quelqu'un d'autre vous ne pouvez pas contrôler ses actions et encore moins les situations donc le deuxième lâcher prise, c'est ça c'est retourner en soi qu'est-ce que moi, je peux faire pour cette situation donc si vous avez un problème face à une situation ou face à quelqu'un c'est simplement vous dire qu'est-ce que moi, là, maintenant, je peux faire si la personne en face si une personne ne veut pas discuter vous pose soucis, est agressive qu'est-ce que je peux faire ? je vais répondre je vais agir je vais m'en aller par exemple pour lâcher prise si je vois que la personne en face il n'y a plus moyen de discuter le lâcher prise, c'est je m'en vais ça ne sert à rien de rester dans l'insistance de vouloir discuter avec quelqu'un ou de vouloir régler des choses avec quelqu'un qui ne le veut pas ça c'est très difficile à faire très très difficile mais c'est la deuxième façon de lâcher prise accepter que l'autre en face ne fera pas ce que vous voulez quand vous voulez il n'agira pas comme vous voulez il a son propre libre arbitre ses propres décisions quelles qu'elles soient même si ça ne correspond pas à votre système de valeurs et à ce moment-là si ça ne correspond pas à votre système de valeurs et bien c'est l'éloignement de la situation ou de la personne si c'est votre travail c'est une décision à prendre ou il va falloir changer on peut toujours trouver une solution l'essentiel c'est de s'écouter en soi si ça ne vous correspond pas si ça ne vous correspond plus le lâcher prise c'est d'accepter que ça ne vous correspond pas au lieu d'essayer de changer des choses en face qui ne veulent pas changer donc ça c'est le deuxième lâcher prise et dans le même temps comme je viens de vous le dire c'est d'accepter que peut-être vous avez des excès de contrôle que vous n'êtes pas juste rester dans votre système de valeurs ok mais aussi d'accepter que vous avez peut-être des dépendances des addictions des choses qui font que vous êtes aussi déviants par rapport aux situations ou aux autres et à ce moment-là dans votre lâcher prise quand vous allez revenir à vous vous allez réfléchir à tout ça qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour changer cette situation est-ce que c'est à moi de changer des choses et quelles sont ces choses si c'est partir parce que l'autre ne changera pas partez si c'est simplement vous vous rendez compte que vous avez dévié que vous avez été trop exigeant que vous avez eu des excès et bien voyez ce que vous pouvez changer en vous si vous ne le pouvez pas c'est aussi s'éloigner la solution s'éloigner de ce qui vous blesse c'est la base du lâcher prise ça ne veut pas dire ensuite ne plus agir vous allez agir vous partez et vous vous recentrez sur vous ce dont vous avez besoin on ne parle pas de caprice là on parle vraiment du besoin donc si vous êtes dans vos besoins vous êtes toujours juste si une situation ne correspond pas à vos besoins s'éloigner c'est juste donc c'est ça le lâcher prise dans un deuxième temps c'est d'agir pour soi mais pas d'agir pour l'autre on ne peut pas ça et ça il faut l'accepter aussi donc il y a deux choses donc vous voyez que le lâcher prise ça n'est pas du tout abandonner la situation c'est laisser de côté ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous convient et d'avancer en soi et pour soi avant toute chose alors dans tous les cas attention lâcher prise ça ne veut pas dire hop je ne pense plus à rien et je laisse de côté tout ça et je nie les situations ça c'est aussi un excès à éviter ne pas nier les situations c'est à dire d'abord accueillir l'émotion par exemple s'il s'agit d'un conflit avec quelqu'un vous allez d'abord accueillir l'émotion la colère la tristesse la culpabilité peu importe vous allez l'accueillir vous allez la faire sortir de manière le plus possible équilibrée évidemment on a tous envie d'être capable de sortir ses émotions sans être dans l'excès mais il ne faut pas non plus les garder à l'intérieur ce sont les deux excès à éviter exploser ou garder à l'intérieur donc le juste milieu c'est de faire sortir votre émotion de l'exprimer à l'autre une fois que c'est fait c'est fait après on peut lâcher prise on a dit les choses maintenant on agit pour soi on agit vers ce qu'on a envie soi donc ce n'est plus être en lutte pour obtenir des choses et se heurter à un mur c'est accepter qu'il y a un mur et donc je vais ailleurs je fais autre chose voilà alors pour cela il y a une séance évidemment non personnalisée sur mon site une séance qui s'appelle lâcher prise qui va pouvoir vous aider comme elle est généraliste elle n'est peut-être pas adaptée à votre situation du moment dans ce cas là je vous encourage à venir vers moi pour prendre une séance personnalisée mais c'est déjà un bon début pour lâcher prise et apprendre ce gros travail sur vous car je crois que c'est le travail le plus important à faire sur soi et aussi le plus difficile à très bientôt pour lâcher prise la suite avance Sous-titrage ST' 501